Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpish, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la toute dernière course de l'année, enfin de notre première année Moto3, la toute dernière course de l'année à Valencia. Je vous ai préparé une petite surprise pour cette toute dernière course de l'année. Je vous rappelle qu'on est encore là, enfin pour cette vidéo-là, on est encore en live sur Twitch. Il y a un chat Twitch qui est là, salut Twitch, voilà. Et puis, nous, on va se régaler, continuer la carrière et vous allez découvrir notre livret spécial, voilà. Notre livret spécial pour notre dernière course de l'année, c'est Couleur, en fait, Bleu et Or pour GoPro. Alors, qu'on soit champion du monde ou pas, ce n'est pas grave. L'important, là, c'est qu'on se régale, en fait, juste sur cette course avec nos nouvelles couleurs et direction, du coup, le Grand Prix de Valence avant de passer dans notre nouvelle équipe, en fait. Voilà, notre nouvelle équipe. Est-ce qu'on va être champion du monde avec cette GoPro, enfin avec cette KTM GoPro ? Je ne sais pas, on verra bien. En attendant, on commence ce Grand Prix de Valence, ce dernier week-end de l'année, circuit que j'adore, un de mes circuits préférés. Donc, il ne faut pas que je me loupe, il ne faut pas que je tombe. Voilà, j'ai 17 points d'avance au championnat, on doit tout donner. Je vous rappelle qu'on est en live tous les soirs à 20h de temps en temps le matin, aussi à 10h30 sur Twitch, le lien est dans la description. Et si vous voulez acheter le jeu MotoGP20 pas cher, pardon, soit sur le chat Twitch, vous faites ! MotoGP20 ou alors, vous, sur YouTube, vous allez dans la description. Il y a un lien. Bon, test et développement, du coup, on est parti là-dessus. Oh, ces couleurs ! Oh, ces couleurs ! Regardez ces couleurs, là ! C'est bon, c'est dommage, il fait moche dans le jeu, donc voilà. Mais bon, ça régale. Ça régale, là, les couleurs de cette nouvelle machine. KTM et GoPro qui nous auront accompagnés tout le long. Ah, j'aurais dû mettre mon numéro en or. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, ce qui est fait est fait. Donc, TCS1, EBS2, Power1. Et on est parti, mesdames et messieurs, pour ce dernier Grand Prix de l'année dans l'écurie KTM, GoPro, avant de passer chez Honda X58. Bon, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, cette moto. Elle est pas mal pour notre toute dernière course. Champion du monde ou pas, on fait avec cette livrée. Et on est parti. Un petit peu large, là. Il n'y a rien de bien méchant. Oh, bah, en effet ! J'ai la voie enrouée, là. Allez, on est en totale reconnaissance, là, sur le circuit. Bon, c'est nuageux, là-bas. C'est nuageux, on craint la pluie, mais normalement, ça devrait aller. Je dis bien normalement. Alors, on m'explique, par contre, pourquoi j'ai... Ah oui, c'est vrai, on me l'a dit, ça. Il y avait un problème avec l'essence. C'est vrai qu'on me l'a dit, ça. À Valence, il y a un problème avec l'essence dans le jeu. J'ai entendu ça. Il y a un problème avec le power. Faut se mettre en power 0, ce qu'en power 1. Quelqu'un dans les commentaires m'avait dit ça. Il y a un problème avec l'essence, c'est bugué. Donc, ouais, il faudrait que je remonte ça aussi. Si ça a pas déjà été fait à Milestone. Bon, c'est pas grave, c'est tout. On va jouer en power 1. Enfin, 0. C'est pas grave, c'est pas grave. On va tout donner avec le power 0. Le power 0 est notre KTM. Notre belle KTM qu'on recouvre une dernière fois d'autres couleurs. On l'a fait pour le Grand Prix de France. On l'avait mis bleu, blanc, rouge. Et on le fait aussi pour ce Grand Prix de Valence. Je suis pas du tout habitué. Par contre, à Valence en Moto3, généralement, je le fais en MotoGP. Je l'adore en MotoGP. Alors, Valence en Moto3, c'est quelque chose. Ah, et c'est pas validé pour notre premier tour. Mais c'est pas grave, on a l'habitude maintenant. On a l'habitude. Ce qu'on cherche, c'est la pôle, de toute façon. Et attention à Raoul Fernandez, juste devant nous. Pfff, on était un peu à l'intérieur. Un petit peu trop même. On a freiné trop tôt. Et on a plongé encore plus tôt. Allez, on continue. 143 millièmes d'avance. OT1. Allez, on est bien. On va voir au T2 si on est toujours en avance. On va voir ça dans un instant. On est toujours en avance. 167 millièmes d'avance. Bon, ça suffira pas, je crois, pour aller chercher le tour de simulation rapide. On a fait une 43-0. C'est une 42-2. Donc, on a 8 dixièmes d'écart. Comme à peu près à chaque fois. Mais de là, aller rechercher ces 8 dixièmes. C'est faisable, bien entendu. On a que deux tours. Enfin, là, on n'a qu'un tour en soi pour le faire. On a perdu déjà la première place. Denis Fodgé a fait mieux. Et on est en avance. 207 millièmes au T3. Allez, sur ce dernier secteur. On va en finir dans un instant. Oh, je me mets en Power 2. Oh, l'essence qui baisse à vue d'œil. Oh, l'essence qui baisse à vue d'œil. Non, c'est bon. C'est bon. Oh, on a validé. Oh, on a validé. C'est incroyable, 42-2. C'est-à-dire qu'on a fait au minimum 42-2. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est parfait. C'est validé pour notre toute dernière course de l'année chez KTM Go Pro. Ça, c'est validé. Eh bien, écoutez, on peut passer, du coup, à la suite du week-end. Direction Q1, Q2. Où là, on va pouvoir contempler. Et on n'est même pas premier. Raoumé Massia, notre grand rival, nous a shippé cette première place. On va pouvoir contempler notre livret sous un beau soleil. Voilà, sous le beau soleil espagnol. dans cette Q2. Alors, dans cette Q2, dans cette Q2. On va changer les pneus, quand même, avant. Il ne faut pas déconner non plus. Hop, hop. Et le carburant, c'est bon. Le carburant, c'est bon comme ça. Et on est parti. Départ lancé. Ah, voilà, voilà. Là, ça reflète. Là, ça reflète la joie de vivre et le beau soleil. Là, regardez. Ces couleurs. Oh oui, on avait eu un... Oh oui ! Oh là 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 ! Ça, ça brille. Ça, ça brille. Ça, on aime. C'est le bouffon. Le bouffon, là. Non, non, non. Moi, j'aime bien, là, les couleurs, c'était... Donc, on cherchait justement sur le live tout à l'heure. C'était Francesco Bagnaia. Mais je crois que c'était Franco Morbidelli aussi. Je ne suis pas sûr. Il faudra que je regarde. J'avais la photo. Qui avait fait les couleurs... Les couleurs de leur Moto2 pour le dernier Grand Prix en tout en or. Elles étaient magnifiques. Elles étaient vraiment sublimes. Et donc, on est parti pour un tour chrono sur ce tracé de Valencia. On a eu un petit lag, là, mais ça passe. Dommage. Et Barry Balthus, juste devant nous, le pilote beige de l'équipe Prostel GP. Rookie, cette année, Barry Balthus. On l'a rappelé tout au long de la saison, mais je vais essayer de recevoir dans mon émission prochainement. Je vous rappelle qu'on a une émission. Bon, là, elle est en pause, qu'il n'y a pas de Grand Prix, mais on avait reçu déjà un pilote Moto3. On avait reçu Jason Dupasquet, qui est dans le jeu, qui est véritable pilote Moto3. On a une émission qui parle de MotoGP. Tous les lundis soir, normalement à 20h. Ça s'appelait Parc Fermé. Enfin, ça s'appelle Parc Fermé. C'est en pause le temps qu'on revienne et le temps que les GPs reviennent. Et après avoir reçu Jason Dupasquet, ce serait bien qu'on reçoive justement Barry Balthus. On avait reçu aussi les Youtubers Sushi et Carbone. Allez, on est dans cet étroit. Ça rame un peu, là. Avec le live d'allumé, la vidéo, elle a un peu de mal, mais rien de bien grave. Et en fin de vidéo, on découvrira nos nouvelles couleurs aussi. Ça, j'ai hâte par contre, de découvrir mes nouvelles couleurs pour ce team 6-58. Allez, on va en finir dans un instant avec ce tour. En espérant aussi que ça tienne, en espérant que ça tienne bon et qu'on fasse la pôle, la dernière de notre saison. Ça serait incroyable. 1,41,463. Est-ce que c'est la pôle ? Verdict dans un instant, mesdames et messieurs. C'est la pôle. C'est la pôle, on l'a fait. Carlos Tata, Denis Fodger, Romano Frenetti et Albert Arenas complètent du coup ce top 5. Et on va se diriger. Excusez-moi, on va se diriger vers ce qui est notre dernière course. Et on est content. Je vous le dis, je suis très fier là et très content de notre saison. 24 degrés. Oh, ça, ça va partir en pneu soft. Oh, ça, ça va partir en pneu soft. Directement. On part en pneu soft. Le carburant, le carburant, je vais mettre à fond parce que c'est bizarre quand même cette histoire de carburant. C'est bizarre cette histoire de carburant quand même. Donc, je vais mettre à fond. Oh non, je ne vais pas mettre à fond. Je ne vais pas mettre à fond. Je vais baisser quitte à rouler en power 0, c'est tout. Je vais mettre 8 mais quitte à rouler en power 0, voilà. On est parti. J'espère que vous êtes prêts dans le chat. Les pilotes sont tous sur la grille. Le fast rentre en scène. Oh oui. Oh là là, je suis content. Je suis content. Le fast rentre en scène. Et hashtag gokenpish. Ah, j'ai loupé mon départ. Encore une fois, j'ai loupé mon départ. Ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à chaque fois. Un coup, ça va. Un coup, ça ne va pas. Bon, c'est tout. Là, on l'a loupé. On a loupé notre départ. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous allez voir, on va remonter tout ce petit monde. Ça rame, par contre. À Valence, là. Avec le live d'allumé, je peux vous dire que ce n'est pas agréable à jouer. J'espère que ça ne ramera pas trop sur la vidéo. On doit faire top 7, un minimum, apparemment, pour être champion du monde d'après le chat. On est parti. On est parti aussi pour se concentrer. Il y a déjà une chute derrière. C'est Gabriel Rodrigo. Il vient de tomber. On est déjà bien remonté. On est déjà même très bien remonté. Sixième, maintenant. Derrière Raume Masiya. Derrière Tatsuki Suzuki. Ce serait bien qu'on s'offre une victoire pour notre dernière course. Si tour à parcourir sur le tracé de Valence. Si je me mets en power 1. Ah oui. Si je me mets en power 1, l'essence qui baisse à vue d'œil. Donc, ce n'est même pas la peine. On va rester en power 0. C'est tout. Une course en power 0. Et le top 4 juste devant nous. Après un début de saison compliqué, on va peut-être venir décrocher le titre de champion du monde dès notre première année de rookie. Attention, attention ici. Il était un petit peu serré, mais ça va. Allez, on est parti pour encore 5 tours sur cette course. 20ème épisode de ce mode carrière et on n'est qu'au début. On n'est qu'au début de notre carrière. C'est ça, le pire. On n'est qu'au début de tout ça. Ah, on a pris... Non. Attendez, attendez, attendez. Quoi ? On a pris 250 millième de pénalité pour ça. C'est scandaleux. Ah non, non. C'est scandaleux. Je suis désolé, c'est scandaleux. Dans la vraie vie, les pilotes freinent là-dessus et nous, on prend 205. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux, là, par contre. Je suis désolé, ah, là, j'utilise la rewind. C'est scandaleux ce qui vient de se passer, là. Ah, non, non. Je ne crois pas, moi. C'est comme dans les anciens motos GP ou au Mans. Dans la ligne droite, vous ne pouviez pas aller sur le vibreur extérieur dans la ligne droite alors que toutes les motos vont là-bas, quoi. Toutes les motos roulent là-dessus. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on se reconcentre. Hop, on est un petit peu à l'extérieur. Et on continue. Peut-être qu'il faudra qu'on trouve l'ouverture dans les prochains virages ou peut-être à la sortie ici. Oui ! On a trouvé l'ouverture. Maintenant, André Amigno. Le podium ! Le podium est devant nous. On a un petit peu touché, là, le pilote SkyVR46. Il est arrivé un peu fort. À l'intérieur, peut-être ? Du coup, pour repiquer à l'extérieur, ça va être compliqué. On ne peut rien faire, là. On est large ! On est large ! On a perdu du temps. Ce n'est pas grave. Tant pis. On va pouvoir le rattraper après, ce temps de perdu. Ce sera bien, là, quand on puisse passer au bout, ça va être chaud. Mais non, on ne va pas passer. On ne va pas passer, comme ça, on ressort bien et on bénéficie de l'aspiration. Ah, voilà. Là, on parle. Là, on peut parler. Ils sont en power 2, par contre. Mais bon, l'aspiration tient quand même. Et on vient de réaliser le meilleur temps en course avec ce 42-0. Et on est passé pour la troisième place. C'est serré, c'est serré. Denis Foggia et Romano Fennati devant moi. Virtuellement, je suis déjà champion du monde, là. Enfin, je suis champion du monde virtuellement, si ça en reste là. Mais ce n'est pas dit que ça en reste là, justement. Denis Foggia juste devant moi. Oh, je me suis mis en première à la barre du virage. Là, c'était tout sauf une bonne idée. Je vais tenter de plonger à l'intérieur, là. Ah, pop, 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 pop. Non, c'est... Bref, c'est passé en force, mais c'est passé de façon un peu sale. En plus, on perd du temps. On a failli tomber. C'était tout sauf une belle manœuvre. Je vous l'accorde. Hashtag le boucher, bien entendu. Et maintenant, il ne nous reste plus que Romano Fennati à aller chercher pour établir une bonne fois pour toute notre domination sur celui qui a pourtant mené à un moment ce championnat du monde. Et nous, on y est. On y est dans ce championnat du monde. On est à la fin de cette première année, de notre première année. On s'est bien loupé. On s'est bien loupé dans cette entrée de virage. Attention. On commet pas mal d'erreurs, mais il faut qu'on reste sur nos roues. Si je commets 10 erreurs, mais que je reste sur mes roues, ce n'est pas grave. Par contre, si j'en commets une qui me fait tomber, là, c'est autre chose. Ça glisse à l'arrière. Je vous le dis, ça glisse à la réaccélération, mais je vais laisser le TCS en 1. Romano Fennati juste devant nous. On doit aller chercher avec sa Usvarna. Usvarna que je trouve d'ailleurs, je suis désolé, mais dans le jeu, enfin, même dans la vraie vie, du coup, l'arrière de la Usvarna, je la trouve dégueulasse. Je suis désolé, je la trouve immonde, mais je la trouve vraiment pas très jolie. Comparé à l'arrière de la Honda avec les deux pots ou l'arrière pointue de la KTM, la Usvarna, on dirait un scanner. On dirait un beeper. On dirait juste que si je me rapproche, il va me beeper, il va afficher un prix. Oh, sur Fennati. Non, ça n'a pas pu passer. Là, c'était un peu audacieux. C'était trop optimiste. On va rentrer dans l'avant-dernier tour. On n'a toujours pas trouvé l'ouverture sur Romano Fennati. Allez, on se met dans sa roue. Peut-être un petit peu d'aspiration à gagner. là. On s'est bien rapproché. J'ai regardé en deuxième, en troisième, c'était assez. Et sur Fennati, non, il a bien freiné. Il a bien, bien freiné là, Romano Fennati. Je n'ai pas réussi à l'avoir, mais elle a réaccélération peut-être plus rapide. Non ! Peut-être au virage 4. Non plus. Il a fermé la porte. Bien joué à lui. Elle est coriace sur cette dernière épreuve l'Italien. Allez, on continue, on continue. On ne lâche pas le morceau. On ne lâche pas le morceau pour cette dernière épreuve. Hop ! On arrive un peu fort. La chute qui n'est pas passée loin du tout. Allez, on est dans sa roue. On n'arrive pas à trouver l'ouverture. Décidément, j'essaie d'être concentré au max. Mais pour trouver ou doubler là, j'ai un peu de mal. Bon allez, là, on est bien ressorti. On va pouvoir prendre l'aspiration. Normalement. Du coup, le doubler avant le premier virage, ce serait une bonne chose. Et ça passe sur Fénatier. Et maintenant, il faut conserver la tête, mesdames et messieurs, dans ce tout dernier tour. Notre tout dernier tour sur la KTM. Ça serait incroyable, là, qu'on aille chercher cette victoire pour le titre. Allez, on lâche rien, on lâche rien. Garde notre concentration. Le titre de champion du monde est à portée de main. Il est à portée de manette, si vous voulez, si vous préférez. Allez, virage en Gennietto. Il est passé. Fénati, on commence à creuser l'écart sur lui. 7 dixième d'avance sur l'italien, là. C'est dur de se concentrer en live. Déjà, c'est dur de se concentrer avec une caméra sur soi, avec des lumières allumées autour, le micro en face de la bouche. Moi, quand je joue, vous savez, moi, je suis en slip. Moi, je suis en slip tranquille, normalement. Par exemple, sur F1, j'en file une paire de chaussettes, je mets mon slip, je branche le volant et je joue. On raconte des bêtises. On a failli juste manger le vibreur avec une petite sauce tartare et un petit peu de couleur hors de la moto. Mais on va en finir. On va en finir. Fin de toute cette tension dans un instant. Voilà, ça va être fait, mesdames et messieurs. Je lève les mains et je passe mes vitesses à la volée. Et je vais pouvoir poser la manette. Et c'est fait. C'est fait, mesdames et messieurs. Je rallume le chat Twitch. On l'a fait. Champion du monde Moto3. On l'a fait. Incroyable. Quelle course. On finit à 22 points. On finit à 22 points devant FNATI. Pardon, 333 points au total. Quel plaisir. Quel plaisir. Champion du monde dès notre première année en Moto3. Alors que ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné. On était à plus de 40 points à un moment de tous ces pilotes-là. Et on a réussi à remonter le chat en folie d'ailleurs. Le fast, on l'a fait, mesdames et messieurs. J'aimerais bien vous mettre des images. Oh là là, je vous laisse écouter. et on l'a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, champion du monde moto 3, mesdames et messieurs. on l'a fait. Voici un petit récap de notre carrière. 10 victoires, 12 podiums. Et non, 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 pas 12, pas 13 pôles, mais 17 pôles. 17 pôles, mesdames et messieurs, sur 20 courses. On aura gagné en France, en Italie, en Catalogne, en Autriche, à Saint-Marin, donc à Misano, à Aragon, en Thaïlande, en Australie, en Malaisie, à Valence. Et on aura fait deux podiums supplémentaires, donc à Assen et à Breno. Incroyable. Incroyable. On aura fait deux abandons aussi, en Allemagne et en Argentine. Et ben voilà. Ben voilà, je suis trop content, c'est juste trop stylé. Écoutez, écoutez, voilà, je pense qu'on peut juste s'arrêter là. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bien entendu demain pour la suite de ce mode carrière dans notre nouvelle équipe. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Ça fait plaisir. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et V.